Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pousser vos cheveux avec des rasta, avec des rajouts. L'avantage avec les rajouts, c'est qu'on a des cheveux qui sont protégés et on a des cheveux qui sont tendus. Donc, le risque de casse est vraiment minimisé. Donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir retenir un maximum de longueur. Mais, il y a aussi des inconvénients, à savoir que les rajouts assèchent les cheveux, d'accord ? Parce que c'est du plastique, en tout cas, ce n'est pas une matière qui est très favorable aux cheveux, on va dire. Donc, ça peut être asséchant pour les cheveux et aussi, c'est un poids supplémentaire sur les cheveux. Donc, il y a une traction qui s'impose aux cheveux et qui pourrait fragiliser les cheveux. Donc, ici, les conseils que je vais vous donner vont vous permettre de profiter des bienfaits des rajouts, à savoir la retention de longueur, sans les effets négatifs, à savoir le côté asséchant et le poids supplémentaire que vos cheveux portent. Donc, la première chose, c'est de faire des tresses libres, d'accord ? Donc, les tresses libres et pas des nattes collées. Parce que les nattes collées avec les rajouts, ça, c'est vraiment suicidaire. Donc, vraiment, des tresses libres, surtout si vous voulez adopter cette méthode sur plusieurs mois, d'accord ? Donc, maintenant, je vais vous parler de la préparation des cheveux avant les tresses. Ça, c'est très important. Donc, lorsque vous voulez faire des rastas, c'est l'occasion de faire la totale. Donc, vous devez avoir toutes les caractéristiques d'un bon soin de votre côté, à savoir purifiant, fortifiant, revitalisant, hydratant et nourrissant, d'accord ? Donc, pour le côté nourrissant, pareil, on garde la même méthode que je vous rabâche ici tout le temps. On commence par le bain d'huile. Très important. On commence par le bain d'huile. Je vous ai déjà expliqué comment faire le bain d'huile. Après le bain d'huile, il vous faut absolument un soin détox. Parce que vous allez garder vos tresses pendant 4 à 5 semaines, voire 6 semaines. Donc, c'est l'occasion de vraiment purifier vos cheveux, le cuir chevelu, vraiment débarrasser le cheveu et le cuir chevelu de toutes les impuretés. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les argiles, ok ? Et non seulement les argiles sont très détox, très purifiantes, mais en plus, elles sont très reminéralisantes. Donc, d'où le côté revitalisant et fortifiant. Parce que les argiles sont la source de minéraux par excellence. Les plantes aussi contiennent des minéraux, mais les argiles, c'est vraiment la source concentrée de minéraux. Donc, quand je parle d'argile, je parle de l'argile blanche, de l'argile verte, de l'argile rose. Et voilà, donc un mélange d'argile. Maintenant, vous me direz, oui, mais les argiles assèchent les cheveux. C'est vrai, parce que tellement elles sont absorbantes, qu'elles assèchent les cheveux. Alors, pour contrecarrer ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mélanger vos argiles avec une infusion hydratante. Voilà. C'est comme ça que vous allez contrecarrer ça. Donc, ici, le thé, le Magic Red Tea de Nitrale Cosmétique, c'est un thé hydratant. Donc, vous pouvez très bien, avec vos argiles, faire une infusion de ce thé. Pareil que le soin normal, une cuillère à soupe avec un verre d'eau chaude, vous laissez infuser le temps que les propriétés du thé se concentrent. Et ensuite, vous mélangez avec vos argiles, tout simplement. Mais il y aura aussi un soin à l'argile chez Nitrale Cosmétique. Mais il n'y aura pas que des argiles. Il y aura aussi d'autres graines que j'ai mises à l'intérieur. Mais ici, déjà, vous pouvez, à la maison, utiliser vos argiles et avec l'infusion de ce thé hydratant. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser des argiles avec une eau qui contient des humectants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre eau, vous incorporez des humectants à l'intérieur et vous mélangez ça à vos argiles. D'accord? Et quand vous allez faire cette pâte-là, vous allez l'appliquer par-dessus votre bain d'huile. Vous ne rincez pas le bain d'huile et ce soin à l'argile va être suffisant pour non seulement nettoyer le creux chevelu, enlever le gras des huiles et laissez vos cheveux très propres et bien hydratés grâce aux humectants, grâce à l'infusion hydratante, grâce à l'infusion de vos plantes. Ok? Donc, ça, c'est le soin que vous devez faire. Et j'ai une abonnée qui m'avait demandé, mais au niveau des protéines, comment ça se passe? Alors, il faut savoir que les protéines sont aussi hydratantes, en fait. D'accord? Et ce que vous appelez protéines, en fait, ce sont des acides aminés. Et les plantes contiennent des acides aminés, déjà. Donc, ça, c'est un soin complet. C'est un équilibre complet entre les hydratants, les acides aminés, les phytonutriments, les vitamines et tout, et tout, et tout, et tout ce qu'on peut trouver. D'accord? Donc, après votre soin à 360 degrés, vous allez sceller l'hydratation. Voilà. Parce que si vous utilisez ce thé, vos cheveux seront hydratés à 100%. Donc, après ça, vous faites votre mise en pli normale. Vous faites de grosses vanilles. Ok? Vous faites de grosses vanilles. Et maintenant, le lendemain, vous allez refaire des vanilles. Donc, vous allez tresser vos cheveux avant de rajouter vos extensions. Ok? À partir de là, il y a deux façons. Donc, soit vous allez tresser directement sur la vanille. Donc, vous allez accrocher les extensions sur la vanille. D'accord? Donc, ça, ça fait en sorte que même si vous allez chez une coiffeuse, vous êtes au moins sûr qu'elle ne manipule pas vos cheveux. Vous êtes sûr que personne ne manipule vos cheveux parce qu'il n'y a personne qui peut prêter vos cheveux avec autant de délicatesse que vous-même. Donc, sur ce point-là, vous êtes tranquille. En plus d'avoir le cheveu bien protégé pendant toute la durée de votre coiffure. Soit aussi, vous pouvez défaire la vanille, laisser le cheveu texturisé tel qu'il est et poser la mèche. Donc, les deux méthodes ont le même effet. C'est vrai que maintenant, j'ai une particularité plus pour la vanille qui est défaite. D'accord? Parce que du coup, la tresse est beaucoup plus naturelle. Elle est moins raide, en fait, que lorsque vous avez une vanille. Elle est moins raide. Mais ça a le même effet, en fait. Parce que là, le cheveu est gaufré, le cheveu est texturisé grâce justement au vanille et le cheveu est protégé. Donc, voilà votre coiffure protectrice est prête. Mais, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut les soins pendant votre coiffure protectrice. Alors, ce que vous allez faire, c'est que déjà, pour les tempes de devant, il faut une attention particulière. Parce que les cheveux de devant, en général, sont fragiles. Et, comme le dit l'adage, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, même si vous n'avez pas de problème de vent, etc., etc., vaut mieux prévenir que guérir. Et ici, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser de l'aloe vera tous les jours sur vos tempes. Et pourquoi l'aloe vera ? Parce que l'aloe vera, c'est un des ingrédients naturels magnifiques. Il contient énormément de phytonutriments, de vitamines, de minéraux, d'acides aminés. Et ce qui est super ici, c'est que tous les jours, vous allez pouvoir avoir un ingrédient frais avec des substances nutritives très actives parce que c'est lorsque vous voulez l'utiliser que vous allez ouvrir votre plante pour pouvoir appliquer le gel sur vos cheveux. Et après ça, vous allez utiliser un sérum huileux. OK ? Ici, le sérum huileux de nitra cosmétique comprend 8 huiles différentes, des 4 litres pour améliorer le pouvoir de pénétration des huiles dans le cuir chevelu et des extraits de plantes médicinales. D'accord ? Mais sinon, vous pouvez composer vous-même un mélange d'huile à la maison. Il n'y a pas de souci. Et donc ça, c'est pour vos temps. Donc ensuite, pour le reste de la tête, vous allez utiliser votre sérum huileux trois fois par semaine. Donc maintenant, le soin que vous allez faire sur le reste de votre cuir chevelu, une fois par semaine, ça va être une infusion. Voilà. Une infusion. Et je reviens sur ce thé. Donc si vous avez ce thé, vous êtes tranquille parce qu'une fois par semaine, vous allez procéder au rinçage, au thé chaud. Rien ne résiste à l'eau. Donc du coup, même avec les dresses, vos cheveux seront hydratés puisque l'infusion va atteindre l'intérieur, va pénétrer aussi dans les cheveux, même avec les rajouts. Donc du coup, on a éliminé le côté sécheresse des rajouts parce que l'hydratation, elle est là. On a éliminé aussi le côté fragilisant des rajouts parce qu'on a un soin qui est là, hebdomadaire, en concentré de nutriments qui protège le cheveu. On a le soin qu'on a fait avant qui est aussi très protecteur et donc voilà. Donc voilà comment vous allez pouvoir enchaîner les coiffures protectrices avec une routine bien rodée et très efficace. D'accord? Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris des astuces nouvelles. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!